Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez bien. Donc, on est aujourd'hui mardi le 27 septembre 2022. J'avais le goût de vous faire un petit live ce matin pour vous faire une lecture générale. Donc, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, ça fait plusieurs années que je fais des lectures générales comme ça. Sur YouTube en premier. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des directs sur Facebook quand ça a commencé sur Facebook. Donc, maintenant je suis vraiment à mon intuition. Ce n'est pas tous les jours comme au début. C'est vraiment quand je sens l'appel de venir vous faire un direct. Le but des lectures d'âmes comme ça en direct, c'est de me connecter avec le plus grand nombre puis de vous transmettre ce dont vous avez besoin pour votre évolution pour guérison. En même temps, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux et celles qui voudraient faire partie de mon prochain groupe de tarot, je ne pense pas, je vais voir là, parce que j'ai plusieurs autres projets qui s'en viennent, en repartir un autre en 2023, sauf peut-être juste à l'automne 2023. Donc, si ça vous parle, je pense qu'à partir de maintenant, un groupe en français, je vais en faire seulement un par année. Puis, ça va être à l'automne. Donc là, à cause de mon horaire, tout ça, puis le fait que j'avais comme deux groupes de tarot, un après l'autre, les morts du soir, j'ai décidé de partir le prochain, le 1er novembre. Normalement, ça devrait être fin septembre, l'année prochaine, octobre, mais je vais voir. En français, du moins. Je vais peut-être en partir un éventuellement, un autre en anglais, mais pour l'instant, ça va être un. Pourquoi? Parce que ça dilue. J'ai des gens qui font partie d'un groupe, l'autre de l'autre, bon, etc. Donc, c'est ça. J'ai toujours des places en individuel, par contre. Là, j'ai plusieurs personnes qui terminent leur formation de tarot. Il y en a que c'est au complet, il y en a que c'est juste la première partie. Puis, ils veulent prendre des pauses, donc c'est OK. Donc, je vais avoir quelques places. Il faut oublier que j'en ai seulement 12 disponibles sur 23 semaines. Donc, si ça vous dit de faire le parcours de tarot en individuel avec moi, j'ai quelques places qui sont là ou qui se libèrent. Donc, me faire signe. Après ça, donc, j'ai quelque chose de nouveau qui s'en vient bientôt. Soyez à l'affût, là, d'ici quelques jours. Je pense bien qu'en fin de semaine, ça devrait s'enclencher, le processus de lancement. Mais, c'est ça. Donc, soyez à l'affût. J'ai quelque chose de très beau qui s'en vient pour les gens qui veulent aller dans les enseignements mystiques davantage. Puis, le côté entrepreneur de lumière aussi un peu ensemble. Donc, vous allez voir, c'est vraiment formidable. C'est un beau petit bébé qui s'en vient bientôt. Soyez à l'affût. Donc, je voulais vous faire une lecture générale aujourd'hui, très courte. Mais quand même, elle va être là pour vous aider dans votre chemin de vie. À ne pas oublier qu'il ne faut pas tout remettre notre pouvoir aux cartes de tarot quand même. C'est ça. Donc, le tarot est là pour nous guider. Mais il vient répondre à ce qu'on ressent déjà à l'intérieur. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est un bel outil. Donc, OK, cool. Il n'y a rien de majeur pour la plupart d'entre vous. C'est tous des trucs mineurs qui vont se passer dans les prochains jours. Donc, c'est sûr qu'on vous demande depuis un certain temps de peut-être, tu sais, comme moi, cette nuit, j'ai vraiment vu que j'ai transformé une peur en une force. Puis, ça m'amenait avec beaucoup d'abondance. Donc, comment est-ce que vous pouvez, vous, regarder peut-être une peur que vous avez depuis longtemps, depuis moins longtemps pour d'autres. Laissez-vous venir ça qui va comme popper là. Puis, demandez à votre mot supérieur de vous aider à la transmuter, la transcender pour aller chercher de la puissance, de la force dans cette peur-là. Aller chercher l'amour, en fait. La transcender en amour. Donc, vous allez voir que ça va vous amener vers beaucoup d'abondance aussi. L'autre chose aussi qu'on me montre, bon, c'est ceci, ça va se transformer en force, ça va se transformer en puissance, ça va éveiller un désir, quelque chose à l'intérieur de vous, au niveau du sacré. Donc, laissez venir la créativité suite à ça. Prenez le temps d'écrire, prenez le temps d'y penser, prenez le temps de... Puis, si ça fait que je vois qu'il y a comme quelque chose, une dualité qui se transforme en lumière, c'est excellent. Ça vient travailler dans une partie de votre corps, peut-être ressentir. Ce que je vois aussi dans le moment présent, c'est qu'on vous demande de vous reconnecter davantage, d'un côté, à votre vie intérieure, spirituelle, faire de l'introspection. Pour faire des choix plus clairs, vous allier avec quelque chose de plus clair. Vous savez, la vie n'aime pas trop le flou. Mais en même temps, pour pouvoir faire un choix éventuellement parmi toutes les possibilités qui vont être là. Je sens aussi besoin de clarification au niveau émotionnel. Ramener de l'harmonie là où il y avait des batailles intérieures, des conflits intérieurs. Faire attention. Depuis quelques semaines, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui s'ynchronisent avec la tristesse. Il y a une profonde tristesse présentement. Bon, il y a plusieurs émotions qui voltigent là. Mais je sens vraiment que sur le plan global, il y a beaucoup de tristesse depuis quelques semaines. À chaque jour, je reçois des clients, un ou plusieurs, avec de la tristesse profonde. Donc, quand vous vivez quelque chose émotionnellement très, très, très intense, est-ce que ça m'appartient? Première question. Si ça ne vous appartient pas, ça va ressortir de vos corps. La deuxième question, OK, comment je peux faire pour gérer ça? Le plus rapidement possible, sans venir altérer mon plan divin. Parce que si vous vivez ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Puis la vivre aussi. Mais en même temps, ne pas rester là-dedans éternellement. On est des êtres conscients, on est des êtres de lumière, on est des êtres d'amour et de joie, de nature. Donc, on a besoin de sortir de là le plus rapidement possible. Mais en ayant les compréhensions, bien entendu. Parce que si on a choisi de vivre ça, au niveau de l'âme, c'est qu'il y a des compréhensions à aller chercher. Je vois qu'il y a une certaine maîtrise qui s'en vient, justement au niveau des désirs, travail ou entreprise. Donc, puis il va y avoir de l'abondance, de l'abondance suite à la clarification émotionnelle et aussi, bon, à différents niveaux pour certains, des peurs, là, des peurs que vous avez à transcender. Donc, je vois vraiment qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'énergie collective qui s'installe présentement, surtout au niveau financier. Donc, n'oubliez pas que vous êtes créateur, créatrice de votre vie, de votre réalité. Il y a plein d'outils qui existent pour vous reconnecter à l'abondance si vous en perdez le fil. Parce que ça pourrait être facile présentement. Puis ne pas oublier que l'argent est très relié. C'est très émotionnel pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous êtes créateur, créatrice. Vous allez trouver des façons, des solutions pour vous en sortir de façon victorieuse et gagnante. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'amour. Je vous souhaite une excellente journée. Un beau mardi si je ne vous revois pas une belle semaine. Je vais vous faire des pop-ups si jamais je ressens l'appel. Puis, c'est ça. Donc, salut Isabelle, salut Christine, salut Sandrine. Bonjour tout le monde qui sont présents, présentes ou qui vont se connecter éventuellement. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Amour et lumière à tous. Je vous aime.